allez on va démarrer aujourd'hui l'ami olivier poncetto s'est laissé emporter par la passion il s'est moi j'ai rejoint en cours de route ça avait l'air plutôt plutôt complet bah kios retourne voir le vrai panda nickel c'est parfait fait lui des petits signes de ma part je reviendrai j'irai faire un live avec lui pour un faux kios se balade au zoo de boval juste à l'enclos toute la zone où il y a les pandas ma zone préférée donc évidemment oui et sinon sur le donc le live de olivier il ya gousse tu y étais effectivement il était en train d'expliquer comment il packager pour devian son projet dont j'ai malheureusement oublié le nom qui est pour proxmox et ça c'est un outil autour de proxmox et il expliquer comment comment ça se préparer commence à s'élaborer commence à se publier donc mais si vous avez encore des questions pour lui je pense qu'il va il va atterrir il va atterrir ici aussi mais je voulais quand même démarrer il n'y a pas de raison je démarre déjà suffisamment à la bourre quand je suis pas prêt donc quand je suis prêt autant autant y aller j'ai même normalement eu le temps de de mettre ce qu'il fallait dans le steam next salut salut stef donc on va pouvoir y aller dans quel ordre je ne sais pas je ne sais plus si ça y est j'ai retrouvé dans quel sens j'allais faire tout ça on va commencer hop et ça je sais pas si olivier en avait parlé il se trouve que on a fêté c'était la semaine dernière la date exacte m'échappe mais c'était les 50 ans du langage sql prononcez le comme vous voulez il n'y a pas de débat et en fait il y a plein de news faites le tour mais notamment des petits articles qui résument très bien tout ça mais là il y a une une belle je sais pas comment on dit oui une interview de tony chamberlain sur sur tout ça et j'aime beaucoup les explications autour de la création du langage j'ai appris qu'il y avait un langage préexistant avant sql mais qui j'ai bien compris était beaucoup plus un langage typé mathématiques et mathématiques fonctionnelles d'ailleurs mais peut-être qui était considéré comme étant moins abordable donc oui est ce qu'il a été conçu à la base pour être abordable pour permettre à des gens parce qu'il ya 50 ans l'informatique était encore plus ardue et inaccessible je pense donc donc je vous conseille cette petite cette petite vidéo je vais hop parce que je les j'y pensais là juste en quittant le le twitch d'olivier je me suis dit à ça ça c'est un truc qui lui aurait plus je vais vous mettre le lien comme ça vous l'avez et voilà allez à l'explorer ça c'est toujours dans l'optique on a déjà parlé un grand nombre de fois dans cette émission j'aime j'aime bien l'histoire des langages les langages ça prend toujours quelque chose et ça ça se confirme avec avec cette interview vous allez apprendre plein de choses sympa l'autre petit sujet pas la news qui n'a pas l'air vouloir super qui n'a pas l'air vouloir se copier évidemment j'ai l'impression que j'ai un petit souci de steam d'accueil longtemps que ça n'avait pas fait ça tiens et ben voilà pour une fois que je prépare tout mon tout mon setup il me fait défaut c'est pas très grave on va faire comme ça alors il ya plusieurs news en fait autour de m5 stack et on doit être autour des dix ans d'hybernet peut-être même plus stéphane je pense un hibernet ouais facile dix ans ou autour dix ans c'est peut-être toi qui a raison parce que j'en avais entendu parler dans les premières éditions de mixit donc je pense que ça doit faire plus que ça pas de souci yugli il fait pas de la rétention il fait une très bonne émission 20 ans mon dieu donc on est 50 ans pour le langage sql et nous sommes à 20 ans pour le projet hibernet bah me faut encore une fois un truc qui va pas nous rajeunir donc pour vous parler d'un truc un petit peu plus dans le monde auquel je vous ai habitué historiquement ici on va parler un peu de m5 stack alors il ya deux choses j'ai pas ressorti la news mais sachez que m5 stack alors est en cours ou est déjà racheté par expressif l'entreprise qui est derrière les les productions autour des notamment des esp32 donc à voir si en termes de support logiciel on va avoir des machés pas les sdk qui sortent plutôt ce genre de choses et puis on verra on verra quelle est l'évolution je trouvais ça intéressant comme finalement comme rachat où c'est vrai qu'expressif était plutôt dans la production des microcontrôleurs des puces elle même là où m5 stack faisait des produits alors souvent des produits j'allais dire comme j'aime quoi très très axé maker initiation on pouvait aller loin avec leurs produits donc le lac la combinaison des deux je suis assez assez curieux de voir ce que ça peut apporter j'espère que ça apportera de belles choses et là en l'occurrence tout de suite je me fais auto mentir tout de suite puisqu'il va pas s'agir d'un produit m5 stack autour d'un microcontrôleur un esp32 puisqu'il s'agit d'un produit qui est en train de sortir qui s'appelle le core mp 135 qui va être avec une une puce stm32 avec un beau petit mt un beau petit mpu et et de la ram et tout ce que vous voulez résultat un bloc m5 stack un peu différent puisqu'il va permettre de faire tourner linux directement donc j'ai pas j'ai pas j'ai pas craqué mais ça veut pas dire que ça ne va pas se produire l'autre jour j'y suis allé je crois qu'il était carrément sur la première page est ce que ça va me faire aussi mentir sinon j'irai chercher le produit ok on dit plus aujourd'hui on va aller chercher le corps j'ai dit corps mp en tout cas une belle intégration chez m5 stack il est sur le store donc il est déjà en vente ça y est c'est pas c'est pas dans les prix habituel des produits m5 stack même s'ils étaient déjà pas forcément donné on est sur 75 dollars donc vu qu'en plus généralement quand j'achète chez eux je me retrouve avec un petit tour de taxe donc faut rajouter encore 30% là dessus donc on est sur un produit qui va quand même être sur un tarif un petit peu un petit peu onéreux dans le sens où on se rapproche de la gamme de prix là on est dans la gamme de prix des raspberry mais avec le savoir faire de m5 stack je suis curieux de voir de ce que ça peut ce que ça peut donner si je regarde la fiche je peux zoomer un peu vous voyez un peu mieux salut philippe on a le même type d'intégration que sur les autres produits de m5 stack mais on sent qu'on est voilà sur un j'allais dire comme un raspberry effectivement mais avec le petit truc en plus où on a quand même le petit lcd de 320 240 on a un 4 gigas de ram on a des ports usb on a un speaker on a un port rj45 pour la partie réseau et j'ai pas vu s'ils avaient rajouté le wifi mais ça a pas l'air on a une sortie display port donc ça peut faire un bel outil je sais pas faut que je réfléchisse je l'ai pas acheté uniquement parce que je me j'ai d'autres trucs qui seront en cours et je vous en parlerai bientôt je voulais me donner un peu un peu de temps de réflexion les produits de chez m5 stack ne disparaissent pas du jour au lendemain donc je vais me laisser encore une semaine ou deux probable que j'y aille sur ce type de produit qui est un peu la croisée des des ce que j'aime dans les microcontrôleurs avec toutes ces possibilités de port programmables et tout comme comme le côté aussi à raspberry le permet et puis le tout le tout sous une sous une des bien 12 comme il annonce là sous un linux je trouve ça très très intéressant donc je vous tiendrai au courant si je craque avant que je me fasse tirer les oreilles quand notre ami perché en asie verra le replay je vous mets le lien du discord si vous voulez parler de ce genre de ce genre de choses c'est là bas où où je j'évoquerai tout ça très certainement on va enchaîner à je suis désolé je viens de j'avais pas vu que je suis bête si tu es là j'ai invoqué le philippe au moment où je parle de produits de ce type là ouais je pense que je vais craquer puis je te connais tu vas tu vas craquer aussi ah bah voilà voilà la troupe vous êtes arrivé soyez bienvenue je me suis permis de commencer parce que j'ai vu que c'était passionnant l'histoire du package des bien les explications qu'il y avait autour de la façon de préparer ça de signer ça de de le pousser mais j'avais quand même pas mal de choses à montrer aujourd'hui donc j'ai commencé par le nouveau produit chez m5 stack qui a été racheté par expressif mais ce nouveau produit est plutôt dans la gamme des stm 32 avec la possibilité de faire tourner une des bienne 12 dessus donc voilà c'est un c'est un peu le retour des calmes avec des possibilités de craquage et j'ai vu que philippe était un petit peu ça t'avait ça t'avait tapé dans l'oeil mais moi aussi je suis vraiment en train de réfléchir c'est très 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 probable que j'en prenne un mais j'ai j'ai pris pas mal de petits trucs ces derniers temps ça faisait longtemps que j'avais pas craqué et puis surtout j'ai acheté pas mal de d'éléments pour la v2 de de l'open ned race donc abatté sur le site là ça craint ça craint mais tu es la petite icône attention ça va craquer sur un achat il est mûr bref ça c'était pour la partie un petit peu dans le monde des micro contrôleurs à maintien celui-là il va fonctionner donc très bien je voulais vous reparler une fois de plus de non lâche pas la cb toute façon il avait besoin de la cb il a déjà tout enregistré pour les achats chez m5 stack philippe c'est pas son premier achat c'est pas un débutant en craquage je vais vous parler d'un nouveau alors c'est pas que un article je vous ai mis le tweet mais ce qui est intéressant c'est le le site real python qui dans la série de cours qu'il propose propose huit leçons autour de la librairie rich cette librairie qui permet de coder en python et de faire un peu des éléments graphiques intéressants si je ne dis pas de bêtises il doit y avoir les trois premiers qui sont gratuits et la suite c'est si vous êtes chez real python je ne sais même plus si j'ai l'abonnement en ce moment je fais quand j'ai le temps je m'abonne à nouveau chez eux je fais quelques cours avec eux je trouve que les courses ont vraiment bien faits si si ça vous intéresse mais on reviendra sur l'apprentissage d'ici quelques instants ça sera le j'allais dire le gros sujet de du jour mais vu le temps que j'ai déjà passé sur les autres sujets ça pourrait bien déraper et déborder un peu aujourd'hui donc voilà je vous conseille au passage je vous en avais déjà parlé mais n'hésitez pas à faire un tour surtout surtout les alors les tutos et tous les learning pass qu'ils ont toutes les séries de cours qu'ils ont c'est vraiment c'est super bien fait c'est super compréhensible moi j'aime beaucoup je ne saurais que vous le conseiller et évidemment riche et textuelle même si textuelle j'ai un peu du mal avec le j'en ferai un sujet une prochaine fois c'est j'ai pas de problème avec la librairie c'est j'ai du mal avec l'apprentissage autour la façon dont c'est fait c'est pas que les gens veulent pas mais il n'y a pas beaucoup de monde de qui pousse pour les débutants il ya des concepts un peu compliqué donc je sais pas il manque un peu du contenu on va dire donc on verra je voulais ensuite dans plus il est là je l'ai vu passer je voulais vous parler d'un article de mon ami stéphane qui a en fait fait un update sur un article qu'il avait déjà fait il ya quelques temps donc si on va jusqu'au début et c'est en lien avec ce que j'ai entendu quand je suis passé aussi sur le sur le le twitch d'olivier qui insistait sur le le côté signature enfin comment comment authentifier un peu les paquets j'ai tout ça mais un délai délai commit dans le git ça peut être très intéressant de entre guillemets sécurisé en tout cas de de donner une petite forme de garantie quand même que tel commit a bien été committé par vous donc je vous conseille la lecture de cet article je m'en suis servi quand je suis arrivé chez ovh même si on avait une page dédié à ça l'article était encore plus complet donc j'avais fait un mix des deux pour pouvoir signer tous mes commits dans le cadre du travail mais finalement en dehors aussi mettez en place des clés perso quand vous voulez signer sur vos projets donc voilà et le petit ajout c'était voilà je sais plus la date c'est au début ou à la fin quand il avait été publié la plus la première fois toujours est il que depuis cet article les clés étaient les clés utilisés étaient arrivés à expiration et donc la petite mise à jour c'est pour vous vous signaler que le message est peut-être pas super explicite et puis qui a une une façon d'éditer la clé en question et de prolonger sa sa validité donc n'hésitez pas c'est une lecture profitez en le sujet suivant je vais pas m'apesantir trop longtemps non plus un petit bout de après du perso dans tout ça vous savez que j'ai j'ai longtemps contribué à la communauté guide pod je suis en fait toujours partie jusqu'à ce jour et même si je vous avais indiqué qu'il y avait eu des changements qui me plaisait moyen même si je pouvais en comprendre une partie avec un gros virage chez amazon une certaine on va dire rentabilisation du projet ce que je peux comprendre il n'y a pas de souci mais déjà quelques petits coups de canif dans l'aspect communautaire et bien voilà nous avons appris cette semaine que pauline qui gérait qui gérait l'aspect communautaire et puis l'aspect aussi développeur advocacy ensuite et bien avait été donc licencié donc j'ai pas beaucoup plus de détails que ce que elle a souhaité communiquer donc je vous ai mis le lien vers son article c'est toujours c'est toujours bon de savoir un peu comment comment tout notre petit monde évolue il ya aussi quelques signaux moins sympa côté open source mais j'en ai parlé un petit peu dans le prochain podcast que je fais avec aurélie et stéphane le prochain tranche de tech vous aurez un petit aperçu de tout ça et je voulais juste terminer même si je fais une petite aparté vite fait en anglais parce que je compte envoyer ça aussi à pauline i wanted to to thank you pauline because gitpost was such a wonderful project from me at a moment in my carrière where i needed some some technical new toys and new things to discover and work with and you were the right person to to bring all the enthusiasm you you have you sparkle a lot it's wonderful and it was uh real good moments spent in the gitpod community thanks to you so thank you very much uh i would uh i would love to to meet you in person we were closed at the cube con this year but we missed the opportunity so i hope to see you soon voilà je reprends après ce petit message à pauline que je remercie évidemment pour tout son travail dans la communauté gitpod et en parlant de communauté ce qui alors je vous remets le lien ceux qui sont dans le discord en ont entendu parler puisque j'ai posé la question je suis revenu sur un projet alors j'avais vu que ça repopait pas mal sur twitter et il y a kios sur le sur le discord qui qui m'a remis le le projet un petit peu en me demandant ce que j'en pensais alors j'en avais déjà un petit peu parlé donc preuve que je dois pas être bien marquant sur certains sujets n'est ce pas kios pour que tu t'en rappelles pas vilain et je voulais vous en reparler alors je vois qu'il y a une question oui c'est pas une question oui mais je nous reparlerons de tout ce qui est des cloud development environment puisque ça reste un des un de mes sujets techniques de prédilection et je vais en reparler très bientôt professionnellement et personnellement donc il n'y a pas de souci donc là je voulais parler de calme code d'ataillot qui alors là je vous ai mis le lien sur un billet de blog mais juste pour vous remontrer c'est un site qui permet de parcourir plein de cours essentiellement basé sur de la vidéo mais il ya du texte et du code qui accompagne tout ça pour apprendre différentes pour apprendre à coder en python et à utiliser un certain nombre d'outils de l'écosystème python je vérifie je dis pas de bêtises qu'il n'y ait pas une nouvelle section qui soit paru c'est vraiment toujours basé sur tout ce qui était python et quelques petits ici il ya quelques petits trucs sur r sur quelques petites choses comme ça bref ce site je le trouve très intéressant j'ai regardé à titre perso certains cours et puis pour voir comment c'était fait d'autres et justement toc si je vous ai mis ce billet que je vais zoom un petit peu vincent qui est donc derrière ce projet calme code io explique que c'est quelque chose qu'il a lancé depuis depuis trois ans je vous invite à aller voir aussi la faq pourquoi calme tout ça c'est j'aime beaucoup l'approche évidemment j'ai fait l'émission calme parce que ça voulait dire comme à la maison mais il y avait aussi ce côté chacun à son rythme que j'aime beaucoup et qui est dans la philosophie de vincent pour calme code de taillot donc déjà petite parenthèse tout de suite je vous conseille ce site si vous avez besoin d'avoir un petit peu de tuto et d'apprentissage dans le monde de python et en plus de python il ya toute une section dédiée à tout ce qui va être gestion de la donnée il ya un gros gros truc autour de la data et évidemment un petit peu de machine learning derrière donc je conseille ce site et là il explique un petit peu voilà il ya même un lien vers l'article de l'origine pourquoi il avait créé le site comment ça s'est passé qu'est ce qu'il envisage il réfléchit je veux pas le faire grossir trop vite parce que il faudrait que j'y mette beaucoup d'efforts d'un coup dedans si ça se trouve ben là j'ai atteint j'ai atteint il ya beaucoup de lucidés il dit ça se trouve j'ai peut-être atteint un plateau et j'aurai pas plus de fréquentation du site mais c'est pas grave il a quand même envie de faire croître son projet et ben il faut quand même qu'il puisse aller au delà si j'ai bien compris son employeur l'aide déjà pas mal il a un peu de temps à louer à ça si j'ai bien compris il avait commencé pour un petit modèle de revenus à mettre quelques pubs enfin il est en train d'envisager pas mal de choses et la première la première étape voilà c'est de faire un modèle où il aura quelques pubs toujours sans tracker toujours il essaye de rester simple simple là dessus donc c'est prodigy je crois son employeur c'est ça non explosion et ok mais dans tout ce qu'il explique il y avait alors ça tomberait avec un moment où je me posais la question et je les posais sur sur le discord finalement c'est quelque chose j'en ai fait un petit peu avec toutes les vidéos que j'ai fait sur ma chaîne les articles que j'écris l'idée c'est toujours de partager et quand je vois ces ressources là elles sont très très bien il n'y a pas de pas de problème avec ça mais j'aimerais bien ne pas avoir des efforts comme ça isolé le problème qui se pose à chaque fois c'est qu'est ce que je fais est ce que je lui écris je lui propose de voir si je peux contribuer à une version française de tout ça en sachant qu'il y a beaucoup de boulot donc est ce que je peux m'engager sur beaucoup ou pas beaucoup en sachant que derrière lui veut sûrement commencer à en faire un business donc il s'agit pas de se mettre au milieu pour autant donc c'est toujours un peu compliqué l'autre possibilité c'est que je fasse un équivalent en français de toute façon j'aurai une discussion avec lui ne serait ce que pour lui expliquer pourquoi mon émission s'appelle calme que je cherche pas l'antériorité où je ne sais quoi il n'y a pas de c'est absolument pas le débat ici mais je lui poserai aussi la question je suis en train de réfléchir sous quelle forme je vais je vais lui poser ces questions là pour avoir du contenu en français sur un peu les mêmes thématiques d'apprentissage de piton des choses que j'ai déjà fait ou des choses que j'ai pas encore fait il n'y a pas de il n'y a pas de de fermeture sur les sujets que j'aurais envie d'aborder mais c'est un truc qui me trotte en tête donc n'hésitez pas à passer sur le discord pour donner votre feedback est ce que c'est selon vous quelque chose de souhaitable de pas souhaitable est ce que est ce que c'est mieux d'essayer de pas se disperser de faire le petit effort de contribuer à un site existant s'il le souhaite bien entendu enfin je suis preneur de vos retours là dessus et de vos feedbacks donc soit là maintenant pendant qu'on termine l'émission ce que j'ai encore un petit truc à vous montrer mais sinon sur le discord ou si vous me contactez je me pose pas mal de questions autour de tout ça de finalement de j'ai jamais vraiment formalisé j'ai mon blog ou si j'ai publié pas mal de trucs mais c'est pas dédié en fait j'aimerais bien dédié vraiment il ya je vous jure que la simplicité de ce site calme code io c'est exactement c'est à ça que je pense quand je pense à faire un site avec de l'apprentissage vraiment des choses des thématiques simples des successions de cours simples mais complets c'est vraiment très très bien fait en plus j'ai vu qu'il avait rajouté tout un petit système de challenge pour le fun faites vous votre idée faites le tour de tout ce qu'il a écrit sur son blog parce qu'il explique vraiment sa philosophie et je vous attends sur le discord pour en discuter également la dernière chose dont je voulais vous parler alors attendez je vérifie je vois maintenant qui me dit pas ce site pas mal ce site à d'accord ok non non il est vraiment très très bien ce site oui bien sûr toc 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 je suis en train de lancer je sais pas ça fonctionne ici ça devrait être bon parce que bon c'est pas tout ça là on parle de tech on parle de mais pour ceux qui avaient suivi j'avais fait une petite émission de j'en ai fait même je crois que cinq ou six sur mon autre passion qui est la passion du jeu jeu vidéo entre autres ça marche je vais partager donc je sais pas si vous vous rappelez j'avais fait un petit tour sur la cette époque donc j'ai continué c'est toujours aussi bien c'est toujours les éléments qui me plaisait chez diablo sont les inconvénients de diablo à commencer par son prix un peu gigantesque c'est toujours captivant j'y joue toujours régulièrement je pense stéphane qu'il faut qu'on contacte aussi l'ami va chaldeau pour voir quand est-ce qu'on se refait un petit bal durs gate il n'y a pas de raison goose j'ai pas oublié il faut que je retourne sur un shrouded j'ai toujours le serveur il est toujours valide donc je pense que je vais je vais y retourner voilà juste ça c'est dans les trucs que j'ai lancé il n'y a pas longtemps j'ai fait un petit tour sur halo infinite je passe sur 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 du c'est pas le type de jeu qui va beaucoup me brancher mais bon admettons mais par contre je voulais vous montrer et vous parler d'un jeu alors je l'avais repéré j'en ai parlé sur la communauté j'en avais parlé sur la communauté de vache aldo en disant j'ai vu ce truc orc must die je vais vous montrer un peu ce que c'est ça a l'air bien ça mélange un peu tower defense et un peu de fps on peut jouer en coop et tout ça non je n'ai pas regardé manor lords mais je note d'aller regarder malheureusement pour moi ainsi alors il ya un critère important pour moi c'est que je joue généralement sur sur geforce mais j'irai voir ce que c'est j'irai faire le curieux j'irai voir ce que c'est et je reviens là où j'étais et je voulais vous parler donc de orc must die et en même temps que j'en parlais je crois que c'est directement oui c'est vache aldo directement qui m'a qui m'a fait remarquer que c'était le un des jeux du moment gratuit sur epic games donc j'ai filé sur sur epic games le récupérer et je l'ai essayé je vais le lancer en même temps pour vous puissiez en profiter normalement vous me direz normalement vous allez avoir le son quand ça va démarrer s'il ya trop de son passé de son n'hésitez pas à le dire et voilà je voulais vous partager ce petit truc roi par contre j'ai un peu trop d'audio qui va être piqué dans mon micro j'ai diminué ça il n'est pas besoin que ça chope par le micro puisque vous allez avoir normalement quoi que je veux pas grand chose qui passe là je sais pas si vous avez le son du jeu pas sûr j'ai pas l'impression qu'il y ait la petite musique vous l'entendez la petite musique et voilà pour vous montrer la tête que ça c'est ben voilà il ya un système il ya deux personnages ne soit pas tellement d'importance si ce n'est que pour le mode campagne il ya un personnage qui joue avec un arc et un personnage qui joue avec un tromblon vous avez un système comme c'est du tower defense avec à vous l'entendez plus le jeu c'est bizarre je passe qui s'est passé là vous l'entendez plus parce que j'ai coupé le attendez si je rajoute une source je fais le ménage je crois que je sais non je crois que vous l'avez toujours pas on est censé avoir la musique et ça ne marche pas bon je vais passer deux secondes sur le sujet je vais le réinjecter dans toujours dans le loopback ah je sais ce que j'ai fait my bad est ce que ça c'est bon c'est surtout que j'ai pas dû vous le mettre dans le mélangeur audio ah si pourtant et bien on va pas faire comme ça hop par ici j'ai pas l'impression que vous avez beaucoup de sons bref n'épilongons pas sur mon énième problème de setup donc voilà vous avez un certain nombre de pièges le mieux c'est encore que je vous montre avec un scénario de base voilà il ya un peu une histoire derrière tout ça mais donc vous avez alors suivant les niveaux de difficultés plus ou moins de temps pour installer des pièges au début vous n'avez que par exemple le piège qui est complètement à gauche en bas de l'écran qui ressemble à des pics et vous avez les flèches qui sont en bas à droite dans ma sélection et plus tard vous avez ce système de barricades qui permet de les rabattre sur sur vos trajectoires vous placez des éléments qui sont ensuite en plus upgradable hop et on va finir avec quelques pics quoique ça et quand vous êtes prêt alors pour la première vague parce qu'il ya plusieurs vagues vous avez la possibilité de d'attendre autant que vous voulez et puis de en tout cas dans ce mode de jeu je suis en mode facile au début vous avez tout le temps pour que ça démarre donc là la porte va disparaître et vous entendez pas les messages mais on en train de me le signaler voilà donc vous avez une arme pour faire le travail à la main mais normalement voilà donc là c'est le clic gauche qui fait mon tir comme ça la flèche par flèche et vous allez voir que j'ai un deuxième tir voilà qui balance actuellement plusieurs flèches en ligne c'est une amélioration que j'ai apporté en dépensant des points puisque suivant comme vous réalisez le niveau vous allez avoir plus ou moins de crânes à l'arrivée qui sont l'espèce de monnaie du jeu on va mettre un petit truc au plafond hop rajouter des barricades pour pas qu'ils se barrent bon c'est juste pour vous montrer un sur ce niveau là normalement je m'en sors sans souci c'est et le truc intéressant c'est que normalement on peut jouer à deux joueurs et il ya plusieurs utilisations des vagues là c'est le mode campagne il ya un mode sans fin où les vagues sont infinies bien sûr et le mode coop c'est à deux joueurs pas plus mais c'est déjà pas mal parce que vous verrez enfin non vous verrez pas parce que j'ai pas le temps de vous montrer toutes les maps là c'est une map c'est la première c'est la plus facile mais après au bout d'un moment vous allez avoir plusieurs points d'arrivée enfin plusieurs deux points d'arrivée ça arrive pas forcément en même temps mais parfois oui et en tout cas pour la gestion des pièges ben c'est pas plus mal d'être à deux chacun gérant un secteur hop on va terminer tout ça hop que je puisse vous libérer sûrement des choses captivantes à faire hop mais moi je vous conseille donc orcs must die le 3 ce qui implique qu'il y en a donc eu auparavant également déjà c'est fun je ne désespère pas de pouvoir faire des petites parties en coop avec d'autres c'est c'est plutôt fun donc il faudra que je refasse mon setup pour comprendre pourquoi vous n'avez plus l'audio si je monte le son très fort vous allez avoir mais c'est un peu con par le micro vous en aurez peut-être des bouts un petit peu si je mettrais très fort ça m'assourdi mais bon si vous entendez un peu le jeu une petite musique un peu médiéval donc il ya différents types d'ennemis c'est les plus simples mais après il ya des grands ogres il ya des trolls qui se régènent les petites créatures c'est ce que je vous ai pas montré oui pendant qu'ils sont en train de faire ça on va aller voir oui s'ils suivent toute la trajectoire à l'arrivée ils arrivent ici c'est la faille et j'ai 20 points de faille et il faut pas qu'ils aient les ennemis arrivent là dedans sinon je perds des points de faille et quand il ya plus de points de faille j'ai perdu donc là je les ai laissé un peu débordés on va terminer ça à un kilo évidemment les headshots ça fonctionne mieux et je pensais avoir terminé et j'en ai encore je suis désolé si vous n'étiez pas venu regarder quelqu'un qui joue tant pis ça fait partie de moi je passe beaucoup de temps à jouer aussi quand je peux c'est parti à terminer ça vous entendez un peu parce qu'il ya le quand je parle ça active le micro et ça chope le son du macbook qui est juste à côté il faut que je refasse le set up je crois pourquoi je crois qu'il ya un conflit entre loup back audio et ce que je fais avec obs mais bon c'est pas très grave donc voilà ceux qui ont eu le réflexe de l'attraper or il n'est pas très cher je crois qu'il coûte que 20 balles le jeu lent mais sur épique c'était gratuit je pense que c'est encore gratuit jusqu'à jeudi je sais plus si c'est de jeudi en jeudi toujours chez épique ah oui j'ai oublié de vous montrer on peut sauter mais si chaude deux fois on a un stun chaque personnage ayant des pouvoirs différents on peut rajouter vu que j'avais récupéré de la monnaie ajouter des pièges en cours de route petite danse de victoire voilà voilà donc après voilà ce que je vous disais vous gagnez des alors j'ai déjà fait le meilleur temps on les perd pas après cela de crâne mais en fonction de ce que vous faites comme comme score ça vous donne des crânes les crânes après vous avez les pièges les armes les babioles et vous pouvez améliorer un certain nombre de capacités réduire les coûts ce genre de choses et c'est de plus en plus difficile et j'ai baissé le son parce que moi je ça me rend sourd ici vous avez d'autres modes de jeu donc vous avez plusieurs campagnes plus des campagnes en dlc le scramble il faut avoir terminé un certain niveau dans la première campagne c'est une espèce de je sais pas de mêlée j'ai pas pu jouer encore le mode sans fin ben vous choisissez des cartes et puis il ya jamais de fin au nombre de hordes elles sont de plus en plus nombreuses plus en plus balèze donc il faut avoir les pièges qui vont avec et puis vous avez le concept de défi hebdomadaire on vous met des conditions particulières avec des personnages particuliers et à noter que vous pouvez aussi rejoindre des parties de gens qui partagent leurs parties c'est comme ça qu'on peut jouer en multijoueur mais j'ai encore pas réussi à rejoindre une partie ça va toujours trop vite je pense que les gens allument et coupent le truc je sais pas il ya un truc qui n'est pas net donc voilà c'était ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui je vous remets une dernière fois hop le lien sur le discord si vous voulez venir parler et bien de deux sujets de maker d'impression 3d de programmation embarquée de programmation tout court de jeux vidéo aussi il n'y a pas de il n'y a pas de sujets limités je pense pas sur cette petite communauté et ce sera là où il y aura toutes les petites discussions j'espère avec vous pour savoir si je me lance dans l'année soit une contribution soit un site comme ça de tuto voir ce que ça donne moi je vais aller me prendre un petit café pour tout vous dire parce que la journée continue et le boulot va reprendre j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas je vous remercie d'être passé une fois de plus bis à tous bis à toutes et à très très bientôt lundi prochain normalement ça devrait le faire aussi ciao ciao 1